La première bénédiction de louange que nous récitons le matin dans une suite de bénédictions est « Baruch HaTachem Elohenu Melech HaOlam, béni sois-tu, éternel notre Dieu, anotel la servie bina, qui a donné au coq le discernement, les affrines ben yom ven layla » pour distinguer le jour de la nuit. Chaque élément de la nature répond à une finalité, c'est la cohérence du monde. Même si aujourd'hui nous sommes touchés par ce coronavirus, d'où vient-il ? A quelle réalité dans le développement de la nature correspond-il ? Bien sûr, ce déséquilibre qui entraîne tous les malheurs que nous entendons et combien nous sommes solidaires les uns des autres. En même temps, cette bénédiction dit que le coq est celui qui distingue le jour de la nuit. Comme si Dieu avait donné particulièrement à cet animal la bina, c'est-à-dire la capacité de discerner. Je me dis, dans ce temps de confinement, on pourrait aujourd'hui écouter un peu cette nature. Prenons cette journée, rien que ce jour qui vient aujourd'hui, comme un cadeau. Demain est un autre monde, comme disait Rabbi Nachman Abraslav. On a la possibilité aujourd'hui d'écouter les oiseaux, d'écouter la voix du silence, d'écouter le monde. Bien sûr, nous sommes aussi connectés avec nos téléphones, avec nos réseaux, mais faisons silence. Écoutons aussi cette nature, ce monde dans lequel nous sommes, un élément parmi tous les éléments. Nous ne sommes plus le maître de cette nature, mais d'écouter. Voilà la première bénédiction que les rabbins ont élaborée, c'est entendre le coq. Alors aujourd'hui, on n'entend plus le coq, sauf ceux qui vivent à la campagne, mais on peut entendre cette nature. Voilà, c'est une méditation sur cette voie du monde qui nous appelle à une introspection, à un cheminement intérieur. Je vous souhaite la meilleure journée du monde aujourd'hui, parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Merci.